Générique La droite dure, très dure. Trop longtemps. Vos droits selon la droite. Chanel à Pantin, 103 licenciements. Lipton à Gémenos, 57 suppressions d'emplois. Alcatel Lucent, 4500 emplois supprimés en Europe. Pebeco à Saint-Dizier, 45 salariés sur le carreau. Airbus et ses sous-traitants, 10 000 postes supprimés. Avec la droite, vous avez le droit d'être au chômage. Après la date du 15 mars où les expulsions ont repris, effectivement, une demande de logements sociaux est indispensable. Dans la mesure où il y a des tonnes de sans-abri et où les promoteurs aujourd'hui s'en donnent à corps joie sur le logement. Nous, ce qu'on demande, c'est qu'on construise, pas qu'on démolisse. Et surtout, un grand service public pour le logement. Avec la droite, vous avez le droit d'être à la rue. Les retraités vivent mal. Ils ne partent pas en vacances, ils ne prennent pas de loisirs, ne participent pas aux initiatives de culture parce qu'elles vivent, notamment les femmes, avec 600 euros, voire 900 euros mensuels. Il faut 1500 euros minimum de retraite. Le plus vite possible. Avec la droite, vous avez le droit d'être pauvre. La création artistique souffre du manque de moyens. Moins de production, moins d'emplois, des contrats à très courte durée. Les professionnels sont en situation précaire. C'est toute la culture qui est attaquée par la logique commerciale. Avec la droite, vous avez le droit d'être précaire. L'extrême droite en rêve. La droite, c'est le faire. Il y a plusieurs manières d'exclure les gens. Par exemple, en enfermant les travailleurs étrangers dans la clandestinité ou en raflant leurs enfants jusqu'aux portes des écoles. On peut aussi faire des amalgames entre jeunes des banlieues et racailles, entre immigration et insécurité. Ou refuser à des couples de même sexe le droit d'adopter et d'élever des enfants. Ou encore vouloir créer une santé pour les riches et une pour les pauvres. La liste est sans fin et inacceptable. Avec la droite, vous avez le droit d'être exclu. Depuis 5 ans, la droite a enclenché la régression des droits sociaux. Pour beaucoup, la vie est très dure. Pour la jeunesse, trouver un travail, une bonne formation, c'est le parcours du combattant. La droite tente de précariser à vie tous les salariés. Le droit à la retraite, au logement, à la santé. Ces droits fondamentaux sont dans le viseur de Sarkozy et de son frère jumeau au Bérou. Ils veulent construire une société du profit, où l'humain ne compte plus. A ces inégalités sociales s'ajoutent les discriminations qui portent atteinte à la dignité des personnes. Les femmes sont payées 21% de moins que les hommes. A formation égale, un jeune issu d'un quartier populaire aura moins de chances de trouver un emploi. Nous méritons mieux qu'une société de violence économique. Nous voulons une société solidaire. La solidarité est une valeur fondamentale que nous voulons faire vivre concrètement. Nous soutenons l'économie sociale et solidaire qui démocratise l'économie à partir de l'engagement des citoyens. Elle génère des créations d'emplois, soutient les personnes fragilisées et participe à des projets utiles. Nous voulons une société pour vivre ensemble. 1500 milliards d'euros. C'est le total des transactions financières qui sont opérées chaque jour dans le monde. D'un autre côté, la moitié de l'humanité vit avec moins d'un euro par jour et elle en meurt. Si la communauté internationale décide de prélever une taxe sur ses opérations financières, elle peut constituer un fonds qui permettra l'accès à l'eau, à l'alimentation, à la santé et à l'éducation des habitants des pays en voie de développement. Vivre ensemble, c'est soutenir le développement équitable. Remettre la droite au pouvoir, c'est lui donner le feu vert pour accélérer sa politique de destruction sociale, de recul démocratique. Ce monde libéral marche sur la tête. Alors, stop ou encore ? Je propose une logique nouvelle, une société tournée vers la satisfaction des besoins humains et du respect de notre environnement. Une société qui lutte contre les discriminations sexistes et homophobes. Notre pays est riche, riche de votre travail. Notre pays est malade de la loi de l'argent. En matière de revenus, d'emplois, de retraite, de protection sociale, je propose de garantir les droits qui permettent de vivre tout simplement. L'égalité d'accès à une bonne éducation, à des conditions de vie dignes, ne doivent plus être réservées à quelques-uns. Dans cette campagne, beaucoup d'entre vous me disent leur soutien au programme que je défends et pourtant hésitent. Je vous pose cette question. Qui vous défendra demain ? Qui portera vos revendications, vos espoirs ? La gauche peut et doit gagner. Pour qu'elle réponde à vos attentes, donnez-nous la force de vous défendre. Je suis engagée pour battre la droite et l'extrême droite et réussir à gauche. Votre vote compte au premier tour. Pour une France sociale, pour une gauche courageuse au premier tour, le vote utile, c'est celui qui porte vos aspirations. Pour une gauche fidèle à ses valeurs, déterminée à changer la vie, le 22 avril, le vote de gauche, Marie-Georges Buffet. Merci d'avoir regardé cette vidéo !